Dés-moi, qu'est-ce que tu penses de la situation de l'autriche ? Apparemment, il y a une partie de l'armée et la police, ils ont refusé de contrôler les gens. Est-ce que l'Europe ne peut pas prendre exemple sur l'autriche ? Oui, ils ont voulu confiner les non-vaccinés, donc en faire des pestiférés. Et c'est justement ce signe-là, c'est les cagots, les cagots au 18e siècle. Et comment dire, l'Autriche, la police autrichienne et l'armée autrichienne refusent de contrôler les citoyens. Refusent. Donc ça veut dire que le nouvel ordre mondial est en train de s'écrouler. Il ne se basait que sur le fait que les gens consentent à aller d'eux-mêmes se vacciner. Mais la troisième dose a réveillé beaucoup de monde. Ça s'appelle la servitude volontaire. Servitude, voilà, servitude. L'Autriche, j'ai toujours dit que la police, la police et l'armée, ils ont compris, ont été leurs intérêts, c'est du côté du peuple, dont leurs fonctions. L'Europe ne peut pas prendre exemple sur le... Ils vont y être obligés, ils vont être contraints, obligés. On voit le changement de... Vous parlez de force de l'ordre, hein ? Oui, oui, oui. De force de l'ordre de nos pays européens. Oui, oui. La France, c'est la police de vigie. On le voit très bien. En France, ils ont mis des PV à 135 euros. Ça va être beaucoup plus difficile en France parce que la police française est... Il y a l'armée aussi, hein ? Oui, oui, oui. L'armée rejoindra le peuple. L'armée rejoindra leur peuple. La gendarmerie rejoindra le peuple. La police française ne rejoindra jamais le peuple. Ils ont consenti à faire la rafle du Veldiv. Ils ont emmené des gens en concentration. La police française ne cèdera jamais. Par contre, l'armée et la gendarmerie vont rejoindre le peuple. De toute façon, ils veulent nous amener à ça. Indirectement, de toute façon, on va y aller. De toute façon, on n'a que ça. Si on ne fait rien, on va y aller. Mais ils nous attendent. Ils vont faire la loi Marcelle, ils vont faire plein de trucs. On s'attend de toute façon à une répression. Mais c'est pas grave. Le peuple, il gagne toujours. Et on ne lâchera pas. Mais est-ce que la police armée... Non, la police, comme il disait, la police, jamais nous suivra. Mais l'armée ? Jamais. L'armée, j'y crois. J'y crois aussi. Au bout d'un moment, la vérité, face à eux, ils ne pourront pas. C'est des professionnels quand même. Ils ont quand même une charte. C'est l'armée. Je pense qu'ils rejoindront le... Je crois qu'ils ont raison. Tous les pays devraient faire ça. Que les flics et l'armée et tout le bordel se mettent avec le peuple et qu'on nique tous les gouvernements de toute la planète. Et comprenez, pour les familles autrichiennes, ils n'ont même plus accès pour préparer le Noël de leurs enfants. Là, on ne touche pas simplement des mesures. On limite les gens de circuler. On touche les familles. On ne peut pas accepter ça. L'Autriche, qui vient de se passer chez eux. L'Australie, ça fait un mois qu'il y a des émeutes pas possibles parce qu'ils ont été touchés et impactés énormément aussi. Ces pays-là, c'est des laboratoires. S'ils arrivent à imposer ça dans leur pays, ils vont nous l'imposer à tous derrière. Il faut les soutenir et il faut pouvoir être présents. On n'acceptera pas ça chez nous, mais on n'accepte déjà pas ça chez eux. C'est un pays qui a pris un peu d'avance sur les persécutions avec cette mesure hallucinante du confinement des non-vaccinés. Donc ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est celle que tu viens de mentionner. C'est le fait qu'il y ait certains... Après, cette nouvelle, j'en sais pas plus que ça, mais apparemment, il y a une partie de l'armée et de la police qui refuserait de jouer le jeu. On ne peut qu'espérer que ça essaie, mais en effet, que ça suive chez nous. En tout cas, je pense qu'il faut soutenir de tout cœur les Autrichiens. Ça va, chérie ? Est-ce que tu crois en Dieu, Loulou ? David, tu crois en Dieu ou pas ? C'est pas Dieu, je suis un Elohim. C'est elle qui me dirige. C'est l'éternel présent. En fait, ce que vous semblez bien, il faut que vous appreniez à connaître l'arbre de la connaissance. Si vous êtes feignante, vous êtes feignante. Il ne fallait qu'à regarder les documents rariers interdits, comme je vous l'ai dit. Mais vous ne m'écoutez jamais. Hein, chérie ? Il y a une force surnaturelle qui organise le monde. L'esprit, le Tao, le Thich, l'arbre de la connaissance, bien sûr. Mais vous êtes les seuls, les seuls, les unis qui répondent ça. Vous serez jugés comme vous avez jugé. Vous savez, là, moi, j'ai plein de mecs qui boivent, ils chantent, ils pètent, c'est le peuple. Par contre, ce sont des hobbits. Donc, ils ont l'ami pur, même si ça se bat, même si ça fait des conneries. C'est pas grave, ils sont fantastiques. C'est les gilets jaunes. Ils sont protégés, là. Oui, j'adore mes gilets jaunes. Oui, dans certaines croyances, dans certaines prophéties, on les appelle les élus, les éveillés, les ceux qui ont été touchés par le doigt. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas que les gilets jaunes, je tiens à préciser. Donc, on ne tombe pas dans la forme de secte ou quoi que ce soit. Je suis contre l'idolâtrie. Parce que chacun est son propre sauveur. Tout ce que vous avez fait se retournera contre vous. Tout ce que vous avez semé, vous le récolterez. Que tes paroles, quoi que vous fassiez, toutes vos paroles se retourneront contre vous. Il ne fallait pas provoquer la colère. Sous-titrage Société Radio-Canada